Bonjour, je m'appelle Javier Franco-Contreras et je suis co-fondateur et président de Wattu, start-up pré-estois issu de la recherche de l'impte atlantique. Il valorise plus de 15 années de recherche et plusieurs brevets sur la protection des données. Wattu développe des solutions de lutte contre la fiche des données et des documents sensibles par des utilisateurs en interne. Mais pourquoi avoir créé Wattu ? Selon une étude d'IBM, près de 500% des fiches des données ont une origine interne, avec une augmentation du nombre d'incidents de 47% depuis 2018, et un coût moyen pour l'entreprise laissée de plus de 500 000 euros. Et ce coût peut rapidement augmenter si l'on considère les pertes des propriétés intellectuelles, l'impact négatif sur l'image des marques, les dépenses juridiques, les sanctions, etc. Le délai moyen pour identifier la source d'une fuite originale interne, par conséquent pour pouvoir mettre en place les corrects nécessaires, est de 206 jours. Ce délai a des implications sur les possibilités de réduction de la fuite, les pertes pour l'entreprise, etc. Alors, qu'est-ce que Wattu peut apporter dans ce contexte ? Les solutions de Wattu permettent de dissimuler des tags invisibles dans les données et les documents au moment où ils sont accédés ou partagés. Ces tags permettent, par exemple, d'identifier de manière unique les destinataires de l'information. Cette personne doit être, bien sûr, informée de la présence du tag. L'idée est de dire aux utilisateurs, écoutez, nous partageons avec vous des données sensibles. Évitez de les divulguer ou de les utiliser en dehors du cadre prévu, car votre identité se cache à l'intérieur. De cette manière, Wattu introduit déjà une situation forte contre la fuite, ou plus généralement, comme je disais, contre les mauvais comportements qui peuvent conduire à une fuite. En cas de divulgation, les tags permettent d'identifier plus rapidement l'origine et de pouvoir appliquer les correctifs nécessaires. Ces tags représentent également un élément additionnel de responsabilisation dans le cadre des contrats signés avec des sous-traitants pour des analyses ou pour un stockage cloud external. Il s'agit d'une solution complémentaire d'autres outils de sécurité qui peuvent être déjà déployés, qui va nous apporter une composante de traçabilité. L'offre de Wattu tourne autour de notre produit Wattrack. Ce produit permet de dissimuler des tags invisibles, comme je disais, dans des documents ou des données sensibles. Nous proposons dans un premier temps une prestation optionnelle de traçabilité by design. Il s'agit de construire une chaîne de traçabilité, c'est-à-dire identifier à quel moment il faut taguer, pour quels utilisateurs, pour quels dessinateurs, avec quelles informations, dans quels cas d'usage. Puis, les clients peuvent acheter des licences de notre solution Wattrack, qui est proposée sous forme d'exécutable pour des postes clients, mais qui est aussi proposée sous forme d'API logiciel pour l'intégrer dans des solutions déjà déployées, dans des solutions de logiciel TIER. Nous proposons également des prestations pour une formation à l'usage, pour un accompagnement au déploiement de la solution, et bien sûr, un service de support technique pour résoudre des problèmes, des questions liées à l'utilisation de notre solution. Comme je le disais tout à l'heure, Wattrack est un spin-off d'IMT Atlantique. Son lien avec l'Institut Mitelecom, par conséquent, est assez fort, et l'effet de choisir son incubateur pour lancer notre société est assez logique. L'effet pour moi d'être ancien élève de l'école est aussi un point supplémentaire dans notre élection. Nous avons actuellement des projets de recherche en commun avec IMT Atlantique, et l'effet de pouvoir intégrer son incubateur nous permet de participer, par exemple, à des projets étudiants pour explorer de nouvelles pistes de développement, d'être en contact avec les réseaux de partenaires de l'école, mais aussi l'Institut Mitelecom en mon sens large, et d'accéder à des événements et des salons sous l'égide d'IMT, ce qui est assez important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...